Salut les amis, aujourd'hui je vais vous faire voir ma petite gaming room, c'est parti ! Alors voilà, c'est petit, mais il y a pas mal de choses à vous présenter. C'est parti mon kiki, on va commencer par le coin Nintendo. Alors, étant un grand fan de Pokémon, bah il y en a partout. Voilà, donc là j'ai du collecteur, j'ai un peu de tout. J'ai même un petit Playmobil Sacha. Alors en fait c'est un Playmobil que j'ai repeint par dessus. Et voilà, je suis trop trop content d'avoir la console Pikachu Nintendo 64. Le carton il est pas nickel nickel, mais bon ça va quand même quoi. Il y a juste des petits appros sur les côtés. Là, là ici il est un petit peu défoncé parce que bon bah pour sortir la console, il y avait tellement de polystyrène dedans. Il fallait forcer quand même pas mal. Alors, première étagère, donc plein de jeux, oui. Il y a peut-être des jeux que je vais pas garder, je vais voir. Pour l'instant j'ai pas trop le temps de tester les jeux parce que je suis plus sur la PS4 et la Switch. Alors ces consoles là n'ont rien à voir avec Nintendo, mais je les émule en attendant. C'est plus, c'est plus Sega. C'est des émulateurs Sega. Une petite pochette Digimon. Quelques jeux, oui. J'ai la Game & Watch. Game & Watch Mario. J'ai la Wii U, la Cole Pikachu. Je pense que je vais jamais m'en servir d'ailleurs, c'est juste pour décorer. C'est juste parce que c'est Pikachu. Ensuite, alors ensuite côté DS. Donc là j'ai mis tous les Mario. Hop, 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 hop. Ensuite les Sonic. Parce que comme il y a Mario et Sonic aux jeux olympiques, je me suis dit, oh bah je vais mettre les Sonic. C'est pour mieux s'y retrouver après quand je cherche mes jeux. Puis j'ai fini sur les Crash Brody Goot. Il y a un petit Harry Potter et un Bomberman ici que j'ai toujours pas testé d'ailleurs. Donc là j'ai tous les dojos mystère. Ensuite j'ai la quête du clavier Pokémon Dash et Pokémon Ranger. Là bah les gros classiques hein. Voilà. Et j'ai terminé sur des jeux de DS. En rapport avec la musique. Ensuite en dessous c'est l'étagère éducatif on va dire, de la DS. J'ai commencé par mettre tout ce qui est l'anglais par là. Bon à part là où c'est les maths. Je suis pas très copain avec les maths les gars. Donc là j'ai de l'anglais de là jusque là à peu près. Il y en a un petit peu sur les autres aussi. Je possède pas encore tous les jeux éducatifs de la DS. Donc ensuite j'ai tout ce qui est scolaire. Et aussi un celui-là qui est plus pour les adultes. De 17 à 117 ans alors il doit y avoir quoi faire. Et j'ai aussi celui-là qui est là-haut. Je trouve que les jeux éducatifs sur console c'est bien. Parce que bah ça permet de motiver un peu plus bah les jeunes quoi. Alors ensuite. Donc là j'ai un petit peu de tout. Alors l'étagère du dessous. Plein de Pokémon. J'ai deux jeux en loose là. Parce que j'ai pas retrouvé les boîtes. Donc là j'ai Pokémon tout là. Jusque là. Celui-là c'est un jeu qui est jamais sorti en France les gars. Il est pas très courant. Ensuite j'ai du Pac-Man. Du Sonic. Et des jeux que je connais pas du tout là. Sur la fin celui-là je les connais pas. Passons à l'étagère suivante. Là j'ai une petite boîte Pokémon. Pour ranger les cartes. Mais elle est vide. Donc là voilà tous les jeux qu'il y a par là. Donc là j'ai tous les Mario de là. Jusque là. Après c'est du Yoka Watch. Et j'ai même mon Needle. Sur 3DS. Et oui j'adore Michael Jackson. J'aurais dû faire David Bowie aussi. Et là. J'ai un Steelbook Pokémon Soleil. Voilà. Donc le jeu il est pas dedans hein. Il est dans sa boîte d'origine. Ensuite. Le coin Switch. J'ai pas grand chose hein. En Switch. Là j'ai la Switch Blue Turquoise. Et bien sûr étant fan de Pokémon. Bah j'ai aussi la Switch Lite Pokémon. Qui est juste là. Ça c'est pour avoir le Bluetooth dessus. Là j'ai quelques jeux. Donc là j'ai Olivier Tom. Pokémon. New Pokémon Snap. Super Mario 3D. Et un jeu de sport. Comme chez moi c'est très petit. Et bien je suis passé au démat. Parce que sinon. Bah je saurais pas où les mettre. Mes jeux hein. Alors ensuite. Donc ici c'est pas très bien rangé. Donc ça c'est ma sacoche. Pour ranger la Switch. Elle est trop bien. Là j'ai plein de petits jeux. Game Boy Advance qui traînent. Là j'ai des jeux. Là j'ai des jeux Game Gear. Mais j'ai même pas la Game Gear les gars. Je l'ai pas du tout. J'ai deux jeux. Alors nous voici à l'étagère spécial Game Cube. Donc voici un caapuce en perle à mât. Voilà à peu près les titres que j'ai sur Game Cube. J'en ai pas beaucoup hein. J'ai aussi un petit jeu Game Cube comme ça les gars. Japonais. C'est le seul que j'ai. Et j'ai aussi. Et j'ai aussi. Ceci. Ca c'est trop bien les gars. En gros ça va permettre de jouer à vos jeux Game Boy Advance. Sur votre Game Cube. Ca c'est. Ca c'est chouette. Voici l'arrière. Je sais pas si c'est facile à trouver ça encore. Je pense pas hein. Alors ensuite. Donc là j'ai des boîtes en luz. Et là c'est tous mes jeux. Nintendo 64. Donc en fait ça c'est pour lire les jeux Game Boy. Sur la Nintendo 64. Peut-être les jeux Game Boy Cooler également. Alors j'en ai deux comme ça là. Voilà. Mais c'est pas les mêmes. Je me suis jamais servi de ces trucs là les gars. Donc voilà. Faudrait que j'essaye un de ces quatre. Mais j'ai jamais testé. Donc voilà. Je pourrais vous faire une vidéo là dessus si ça vous intéresse. Ensuite. Donc j'ai quelques jeux NES. J'ai surtout du Mario. J'ai pas la console. Mais j'ai la mini NES. Peut-être qu'un de ces coins trop. J'arriverai à mettre la main sur la NES normale. Là j'ai des Sonic qui se sont cassés la figure. Ensuite. Là j'ai des jeux Super NES. Ca ça a l'air bien parce que vous voyez. Il y a 800 jeux en 1. Bon j'ai pas testé du coup vu que j'ai pas la console. Je l'ai jamais eu la Super NES. Jamais jamais jamais. Je suis en retard dessus. J'ai Donkey Kong. Et j'ai un Mario Paint. Et j'ai la souris qui est juste là. Qui va avec le jeu. Des petites peluches Pokémon. En dessous. C'est des consoles portables. Donc là j'ai la DS Lite. Et la 3DS. La Game Boy Advance SP Zelda. Et quelques jeux Game Boy Color. Je vous présenterai tous mes jeux Game Boy dans une autre vidéo. J'ai tout ça en loose à vous présenter. Je les prends pas en boîte parce que c'est souvent trop cher. Quand tout est complet. Donc voilà. Donc du coup je préfère les prendre en loose comme ça. Généralement ça me coûte pas plus de 5€. Et à côté j'ai une Game Boy Advance Pokémon. Par contre je sais pas si elle marche encore. Parce que j'arrive pas la recharger. Donc je crois qu'elle est morte. En plus elle était rétro éclairée. Moi je suis pas bricoleur. Donc s'il y a des petits problèmes comme ça. Bah je peux rien y faire. Là j'ai un petit CD que j'ai écouté beaucoup quand j'étais petit. Rien à voir avec le gaming les gars. Mais bon voilà. Nostalgie. Alors ensuite. Tiens bah j'en ai un autre qui traîne là. C'est mal rangé Eden. Un autre jeu Nintendo 64. Juste là. Là j'ai une pochette de rangement pour la DS. Pokémon bien sûr comme d'hab. J'ai même aussi un beau poster. Nintendo 64. Donc ça c'était avec le pack de la console Pokémon. Nintendo 64. Voilà comment ça se présente. Tout ce qu'on voit là. Bah je ne les possède pas. Ça j'ai pas. Gameplay printer j'ai pas. Caméra j'ai pas. De toute façon vu la qualité franchement. Je peux m'en passer hein. Mais bon après c'est collecteur quoi. Moi j'ai trop petit donc. Donc pour collectionner bah c'est just toi. Donc ouais voilà. Il y a des jeux super là que j'ai pas. Que j'aimerais trop trouver comme ça. Surtout le Bomberman franchement. Je suis un gros fan des Bomberman. Corby trop bien. Wario Land tout ça. Alors si Super Mario je l'ai lui pas honte. Wario Land il me semble que je l'ai aussi. Tout le reste j'ai pas. Bon. Et donc c'est recto verso. Ici c'est Nintendo 64. J'ai ce jeu là. Bomberman je l'ai. Mario Kart. Mario Kart. Non. 1080 c'est pas le RPG mais. Voilà. Et le Super Mario 64 que j'ai également. Super poster qui donne envie d'acheter. Voilà pour ça. Alors. Qu'en PlayStation. On a tout. On a tout. Unifié. On a tout. Non. Sous-titrage.